Bonjour et bienvenue sur Eduki, la chaîne de médiation des sciences de l'éducation produite par l'association Efficience. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de ne pas être tout seul mais d'être accompagné de Agnès parce que s'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette année, c'est parce qu'on prépare d'autres trucs super cool et notamment un projet de podcast. Et Agnès pourra vous en dire un petit peu plus à ce sujet. Alors ce podcast, il se décline comme une exploration interdisciplinaire. On voudrait répondre à la question, est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même façon ? Mais pour y répondre, on a décidé d'aller à la rencontre de chercheurs, d'experts de différentes disciplines mais aussi de praticiens et praticiennes de terrain. Donc faire une alternance entre un chercheur ou une chercheuse qui présente ses méthodes et la façon dont elle va répondre à la question mais aussi des profs qui viendraient confronter ce qui vient d'être dit par le chercheur ou la chercheuse à son expertise de terrain, sa réalité du quotidien et voir qu'est-ce qui s'applique ou qu'est-ce qui ne s'applique pas. Donc voilà, on a vraiment hâte de commencer ce projet et d'ici quelques secondes, vous allez pouvoir entendre l'épisode pilote. Pour répondre à la question, on a d'abord voulu prendre la température. Je me suis donc rendue à Edo64, c'est le forum des pratiques numériques, dans l'éducation, pour rencontrer des profs et des chercheurs. Alors ? Est-ce que vous diriez que tous vos élèves apprennent de la même manière ? Non. Alors bon, il y en a qui ont besoin de plus de temps pour apprendre, il y en a qui n'ont pas les mêmes méthodes non plus, de réflexion, de mémorisation, voilà. Non, ils sont tous différents. C'est quoi les différents facteurs ? Alors, différents facteurs, alors, il y a quelques années, on a catégorifié les élèves, bien qu'ils sont visuels, auditifs, kinesthésiques, ils sont tous. Mais par contre, ils ont des préférences. Voilà, donc, par rapport à mon enseignement, j'ai essayé de varier les préférences sur l'apprentissage des élèves, pour pouvoir justement rendre accessible l'acquisition de savoirs et de compétences par les élèves qui sont quand même assez pluriels, hétérogènes, on va dire. L'enseignant qu'on vient d'entendre fait référence au style d'apprentissage. Alors, vous vous demandez peut-être comme moi, mais les styles d'apprentissage, qu'est-ce que c'est ? On écoute tout de suite ce qu'en dit le neuroscientifique Christophe Rodot dans un extrait de son podcast « La tête dans le cerveau ». Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physiques. Lorsqu'il faut retenir une information, nous sommes différents. Certains auront plus une mémoire visuelle, d'autres une mémoire sonore, et enfin, certains d'entre nous auront besoin de manipuler les choses afin de retenir au mieux. Nous avons tous déjà entendu ça. Cela semble évident. Et pourtant, tout ceci est faux. Ce n'est qu'une croyance infondée, un neuromythe. Si des scientifiques semblent dire que les styles d'apprentissage n'existent pas, on est en droit de leur demander comment ils en arrivent à de telles conclusions. Et pourquoi, si les styles d'apprentissage n'existent vraiment pas, des enseignants en tiennent-ils toujours compte dans leur façon d'enseigner ? En fait, comme souvent, quand une idée est partagée par beaucoup de gens et semblent aussi intuitive, c'est que quelque chose d'assez proche doit être vrai. Pour en savoir plus sur les styles d'apprentissage, le vrai et le faux en éducation, ainsi que les méthodes pour discerner entre les deux, on vous invite à suivre attentivement les prochains épisodes d'Eduquipodcast. On vous met en description toutes nos sources pour chacun de nos épisodes, alors vraiment, n'hésitez pas à les vérifier par vous-même. En attendant, retour à Edo64 avec notre question « Est-ce qu'on est égaux face à l'apprentissage ? » Est-ce qu'on est égaux à la naissance, déjà ? C'est vraiment la question de base. On est tous différents, donc en étant tous différents, on ne peut pas parler vraiment d'égalité. Je le vois comme ça. L'apprentissage, c'est la compréhension globale de l'environnement qui nous entoure et on a tous une façon différente d'appréhender cet environnement, d'où on a tous une façon différente d'apprendre. Quelques jours plus tard avait lieu le Festival de l'Apprendre à l'UNESCO. On a rencontré Christina qui travaille chez les bâtisseurs de Possible. Je ne pense pas qu'on apprend tous pareil. Je pense qu'on apprend chacun de façon un peu différente, parce qu'on est des individus tout d'abord, et qu'on n'est pas du tout égaux vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'on a des inégalités du genre, des inégalités économiques, des inégalités sociales, culturelles, etc. Et la question pour l'éducation, c'est presque se dire comment on y répond à ces inégalités. Et ces réponses peuvent varier. Elles sont généralement politiques, et politiques dans le sens, dans tout ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que ça soutient une certaine vision et de vers quoi on a envie d'aller. Est-ce qu'on a envie qu'il y ait un jour un citoyen épanoui ? Est-ce qu'on a envie que les personnes soient des bons employés ? Est-ce qu'on a envie que des personnes, des individus qui sont en train de grandir vont devenir des personnes capables de résoudre des défis environnementaux sociétaux d'aujourd'hui ? Et de quoi ils ont besoin si on a cette vision-là, si on a cette envie-là ? Donc du coup, c'est plutôt ces questions-là que je pense qu'on se pose. Quand on se pose la question, est-ce qu'on est tous égaux face à des apprentissages ? Parce que pour le coup, je pense que c'est une vraie question pour les experts de sciences de l'éducation, de psychologie cognitive, ou des sciences d'apprentissage au sens large des différentes disciplines. Une vraie question pour les experts ? Ah ça, ça nous arrange ! Eh oui. Jusqu'à maintenant, toutes les personnes qu'on a interrogées s'accordent pour dire qu'il y aurait autant de façons d'apprendre que d'individus. Ceux-ci seraient influencés par leur contexte d'origine, leur motivation, ou même leur projet d'apprentissage. Bref, de nombreux critères entrent en jeu. Je pose ma question à un consultant en éducation. Donc, non, je pense qu'on n'apprend pas de toute manière. Par contre, il y a des points communs sur les types de difficultés qu'on rencontre quand on apprend. Et je pense que ça, c'est le comment apprendre et qu'on a vraiment besoin que les enseignants, les élèves, les parents sachent effectivement comment apprendre, quels sont les obstacles que tout le monde partage. Ils ne sont pas spécifiques à telle ou telle personne. Ils sont spécifiques dans leur façon de se présenter pour une personne, dans la façon dont chacun les rencontre. Mais il y a des choses générales qui constituent les obstacles quand on cherche à apprendre quelque chose. Pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? Quels seraient nos obstacles communs et ceux qui nous sont propres ? Autant de questions qui supposent une vision de ce qu'apprendre veut dire. Et pour y répondre, on va avoir besoin d'aide. Pour ça, on n'a pas fait les choses à moitié. On a pris rendez-vous avec des chercheurs de toutes les disciplines qui s'intéressent de près ou de loin à l'apprentissage. On a invité des sociologues, des psychologues, des philosophes, des neuroscientifiques et bien d'autres pour nous répondre. Vous avez toujours voulu savoir comment fonctionne votre cerveau ? Votre mémoire à long et à court terme ? Pourquoi certains sont dits manuels et d'autres intellectuels ? Comment le système scolaire tente de s'adapter à la diversité des apprenants ? Et comment il pourrait le faire, mais mieux ? Qu'est-ce que c'est la pédagogie différenciée ou l'école inclusive ? Quels arguments solides et rationnels sortira votre oncle au prochain repas de Noël pour lui prouver que non, les garçons ne sont pas meilleurs en maths que les filles ? Alors, restez avec nous. On est parti pour une exploration interdisciplinaire autour de la question Est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même façon ? A très vite pour le premier épisode d'Eduquipodcast Éduquipodcast Un podcast par efficience Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !